3 ans d'inéligibilité requis à l'encontre d'Alain Armand, vice-président du conseil départemental et élu de la ville de Saint-Denis. Un an de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende ont également été requis par la procureure. L'élu était jugé ce matin suite à des soupçons de prise illégale d'intérêt. A la tête d'une société de conseil en 2011, il aurait été rémunéré pour une mission de consulting pour le groupe Sobefi, alors que la société de promotion immobilière était en partenariat avec la Sodiak, dont il était également le président. Le délibéré sera rendu le 8 février prochain. En attendant, Alain Armand se dit serein. On l'écoute au micro de Soichon. Moi, d'après ce que j'ai pu dire, d'après ce que j'ai pu faire au-delà de ma conscience, je ne pense pas, et c'est le travail d'ici de mes avocats, avoir commis une quelconque faute. Voilà, je m'attends à une relaxante. Il ne s'agit pas de dire s'il y a un armand à voler, s'il a triché, s'il a truqué des marchés publics, mais bien de savoir si, à un moment donné, il y a eu un souci entre la sphère privée, mon travail de conseil, et la sphère publique, mon rôle, mon statut de PDG de la Sodiak. Sous-titrage ST' 501